L'histoire de l'homme de la semaine Mais on en a tellement parlé que je ne vais pas revenir là-dessus. Didier Mégaux, 58 ans, né à Saint-Symphorien, ça ne s'invente pas, président de la Cour des Comptes, un ténor de la finance, un homme de gauche, nommé, nommé, il y a 3 ans maintenant, en février 2010, par Nicolas Sarkozy. A l'époque, tout le monde, la droite, disait « Mais pourquoi mettre à la tête de la Cour des Comptes, après l'avoir mis d'ailleurs à la tête de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale, un homme de gauche ? » Sarkozy savait ce qu'il faisait, il savait que Mégaux était un homme compétent, et pour qui, en fait, il n'y a ni droite ni gauche. Il n'y a pas un parti, il y a un pays. Qu'est-ce que fait la Cour des Comptes ? Eh bien, elle épluche, elle relève, elle ausculte, elle examine toutes ces dépenses dont Mégaux et sa Cour des Comptes disent aujourd'hui, dans leur rapport annuel qui vient d'être distribué, 3 volumes, 187 pages, ils disent qu'il faut freiner la dépense, les dépenses publiques, dans tous les sens, des GVS, de gares construites à 20 km l'une de l'autre, les buralistes à qui on distribue beaucoup d'argent, et puis l'AEF, l'audiovisuel extérieur de la France, et puis la SNCF. Alors là, la SNCF, c'est extraordinaire, parce que la Cour des Comptes, alors assez sévère, explique que, en fait, leurs dépenses de communication, la SNCF, sont en infraction avec les règles de la concurrence, premièrement. Et deuxièmement, des opérations, donc, de com', très importantes, réalisées, sans véritablement respecter la concurrence. Et surtout, un autre exemple, le séminaire annuel des managers, ils sont 600, en septembre 2011, 600 managers de la SNCF qui vont à Tangier pendant 4 jours pour un montant de 2 700 000 euros. Ça fait à peu près 4 209 euros par personne, sans compter la tablette iPad distribuée à chacun des managers. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 4 jours à Tangier, les managers ? Ils ont peut-être parlé de communication. Est-ce qu'elles communiquent bien, la SNCF, lorsque, en race campagne, des passagers sont tout d'un coup arrêtés, parce qu'un TG ne marche pas très bien, et que personne ne vient leur dire pourquoi ça ne marche pas ? Enfin, voilà, Migo, ça court des comptes, c'est sage, il n'est pas le seul, il n'est pas seul, ils sont nombreux. Ils sont 17 sages autour de lui, et 534 employés. Ils sont là pour nous dire, et pour dire à l'État, au président de la République socialiste, de la part d'un socialiste qui ne l'est plus, il faut freiner la dépense. Il faut être rigoureux, il faut faire un peu de logique et un peu de morale, selon la belle phrase de Montesquieu, qui dit exactement ceci, et qui pense à l'intérêt général, car c'est l'intérêt général qui conduit Migo, il faut aux hommes un peu de logique et un peu de morale. Sous-titrage ST' 501